waouh et il pleut bon du coup là aujourd'hui je vous présente est vite fait le moteur donc le 89 valve parce que tu as vu un peu la météo là tu vois pas beau il fait pas du tout beau donc on va pas aller rouler donc là on va vite fait ce foot là dessous comme ça on sera à l'abri je pousse la remorque et je mets la moto là salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui du coup vidéo juste présentation du moteur puis 3,4 réconnes que j'ai repris sur les motos je sais pas si on peut dire une évolution comme disent que les turistes c'est bon parce que l'un sans-faste à 80 aval je sais pas si on peut dire ça d'une évolution mais bon c'est tout aussi original bon du coup c'est un peu la dette à capter et là enfin bon bon du coup le moteur donc là la nouveauté de la moto parce que comme vous savez le faste a été serré donc j'avais remonté un kit 50 vous avez vu une petite vidéo précédemment sur la chaîne avec toute la config du sans-faste donc bah c'était pas un doute des loupes on va pas se mentir donc là pareil une config donc le carburant 34 taille tapé même type allumage tout ça leur m'raillage le coup le pro j'ai changé donc vas-y bien filmé donc le pro c'est un pomost 80 à 90 donc bah pas ça joue et regarde viens me voir la cartouche c'est une cartouche que j'ai adapté donc c'est ma cartouche d'origine donc je l'ai découpé à 19 cm pour ceux que ça intéresse avant à la avenue moi peut-être jusque là donc là j'ai recoupé ensuite je me suis refixé mon petit tube de fuite donc j'ai coupé l'ancien balancé un étude de fuite il venait jusque là je les couper j'ai vissé sa pâte à joint et ouvre que ce bien étanche une passe je me suis fait ça franchement j'aime bien ça rend beaucoup mieux qu'avant ensuite du coup niveau moteur de toute façon je pense que vous avez déjà tous vu un cylindre un 80 athéna valve vas-y viens discuter là bien sûr je la démarrerai en fin de vidéo pas bon là j'ai pu tout les sens et la dernière fois je suis le tombe en panne sèche il n'y a plus du tout rien donc je vais remettre un petit peu donc du coup le cylindre 80 athéna valve donc c'est pour ceux qui s'intéressent c'est un diamètre 50 en course d'origine donc il se monte sur tout vélo bon vu l'eau renforcée c'est sûr c'est quand même mieux donc le principe des valves j'explique quand même pour que tous ceux qui s'intéressent donc les valves il y en a plein qui m'ont demandé à quoi ça servait en fait c'est ce qu'ils utilisaient sur toutes les motocross donc tous les deux temps pour tirer quatre pins il n'y a pas donc sur l'ancienne vidéo que j'ai fait avec mon vieux 300 EXC EGS comme vous voulez en 1997 j'avais parlé de ce problème que je pensais que la moto ne prenait pas tout à côté des valves car la valve restait fermée donc là en fait c'est le même système donc c'est une valve donc là ça marche à dépression donc c'est juste ça rouler avec une durite à la dépression du carburateur donc en fait c'est un système pour que la lumière d'échappement je ne sais pas si vous voulez par exemple vous décidez un peu comme ça ici vous allez avoir votre lumière d'échappement et en fait la valve ou sous appelée guillotine comme vous voulez ça vient fermer la lumière d'échappement presque on va dire à haut trois quarts à bas régime pour avoir un couple maximum et ça vient s'ouvrir au régime donc avec la dépression pour que la moto prenne tous ses tours donc il me semble je ne sais plus si c'est exactement ça donc à bas régime quand la valve est fermée normalement je devrais avoir 150 degrés je crois à l'échappement une fois qu'elle ouvre je voudrais être à 180 degrés donc vous voyez pour ceux qui connaissent un peu le diagramme des cylindres c'est vachement bien donc c'est à quoi ça sert la valve donc c'est juste pour du coup vraiment sur toute la plage d'utilisation de la moto pour avoir une plus grande plage d'utilisation j'en ai profité pour changer le carter donc là c'est tous les carter du 100 fast contrairement au kit 50 donc là je me suis reflée une belle prépa je vous mettrai sûrement une photo je ne sais pas mettre un crusté du coup ça sera juste la photo ici donc la prépa voilà donc bien aligné tout ça donc pour ceux que ça intéresse je reprends un peu les prépa ce que là j'avais arrêté pendant un certain moment donc sur instagram je vous en avais déjà parlé on va même pas m'entendre parler les prépas les prépas du coup je refais les prépas donc ce soit derby ou m6 donc ceux qui souhaitent juste une prépa on va vous m'envoyer votre paire de carter avec votre cylindre comme ça j'aligne tout donc maintenant aussi par contre petite différence là ces carter là ne sont pas sablés donc j'ai pas parce que j'ai pas encore de sableuse quand j'ai fait la préparation et sinon j'ai préparé un 86 stop à lui pour un collègue donc je vous mettrais une photo pareil ici je en mettrais même deux trois parce que franchement je suis vraiment chère de cette prépa j'ai vraiment super bien réussi donc sablé donc comme ça c'est vraiment un super résultat à partir du moment le beau prépa seront sablés donc en tarif je les mettrais là si ouais je les mettrais juste là donc juste prépa donc prépa carter pour aligner les transferts par contre je fais pas de passage de V-Force de 85 ou de 2 win max low donc juste la préparation ça va être 70 euros et ensuite plus l'envoi vous me donnez aussi l'envoi pour que je vous renvoie les carter et sinon aussi je fais avec le remontage complet du moteur donc je prends le squish enfin je fais de l'allumage tout ça donc pour le remontage complet je prends 150 euros donc voilà je mettrais les tarifs là pour ceux que ça intéresse sinon ça va être aussi sur mon instagram donc les délais normalement pour les prépa c'est une semaine en général sauf que c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on a des moteurs où il manque énormément de pièces pour le remontage donc moi après de mon côté je suis obligé de les recommander quand il en manque tout ça donc c'est vraiment hyper chiant ça va prendre plus de temps c'est sûr mais quand il y a vraiment toutes les pièces que vous m'envoyez votre moteur fermé normalement ça m'est un peu près une semaine on prépare le remontage du coup voilà donc 4 heures à la tête la valve préparée pour le cylindre par contre j'ai pas préparé je n'ose pas encore toucher trop au diagramme d'un cylindre j'ai peur de plus faire des comme des choses donc la prochaine semaine prochaine normalement s'il fait beau et toute la semaine c'est le week-end de l'ascension il fait vachement pas beau c'est vrai ça va rien dire c'est vraiment que de la pluie du coup il n'y aura pas de vidéo GoPro là c'est pour ça je vais faire une petite vidéo comme ça histoire de dire parce que c'est un petit bouton que j'ai pas de petite vidéo puis moi j'aime bien parler à la caméra tout ça je me sens trop pour une star petite information la petite poche du jean c'est pour le pouce du coup je disais vidéo GoPro sûrement la semaine prochaine donc avec le 80 a la pareil donc c'est pour celui là et ensuite les gars je viens de commander un krm 80 90 pour montrer la différence qui entre les deux pots bon je sais c'est un passage au mais quand même j'ai envie de montrer la différence il y a quand même entre krm et most parce que il y en a quand même pas mal qui se sont tapés des bras là dessus la première fois que j'ai mis la photo de la bête avec le pommost j'ai mis un pommost oui j'ai mis un pommost donc il y en a plein qui dit que j'ai craché dessus certes c'est pas faux mais bon j'avais envie d'un passage au niveau passage au je trouve que c'est vraiment le plus beau et pour moi je préfère avoir une belle moto que performant parce que de toute façon passer d'un centre à 5,4 heures je m'attendais pas à des perfs de ouf donc je me suis dit tant qu'à faire autant mettre un info vachement joli donc c'est ce que j'ai fait mais néanmoins je pense que le krm est largement dessus du coup j'en ai recommandé à un autre donc je leur ai duré tout ça et je ferai une vidéo comparaison de pommost pour krm tout simplement donc comme ça on pourra voir la différence je viens de me rendre compte juste que le son vous n'avez pas à ce que pas m'entendre avec la pluie j'ai investi dans un petit micro cravate c'est comme les professionnels je pense pas faire énormément de vidéos comme ça j'en achèterai quand même un ça sera mieux ce que vous allez peut-être pas m'entendre parler après je vais pas non lui me mettre à parler comme ça vous voyez la différence de prise de régime et les différents même de régime parce que ça prendra beaucoup plus de tours si ce qu'il nous faudrait un micro paire il faudrait que tu embauches quelqu'un moi j'aurais mal au bras je vais me refaire un petit peu d'essence et après je la démarre pour faire écouter le son du passage au franchement moi j'adore le son en bas régime ça fait toujours un vieux son d'admission de 50 parce que j'ai toujours parmi la boîte aire je sais pas si j'aimerais être pour ce que ça bride c'est pas forcément j'aime plus que j'étais bon écoute mais de l'essence oui que j'ai eu là je vous disais j'ai pas mis la boîte terre sur vrai pour ce que ça brille la différence de sombre ce sera pas énorme juste à bas régime le son est un peu dégueulasse une fois que ça prend les tours franchement le passage au j'adore le son autre que ce petit silencieux ça fait pas un bruit dégueulasse franchement j'adore le son je fais de l'essence je la fais chauffer un petit peu au ralentis et après je vous fais écouter un peu le son tout ça et là je vais après je vous ferai trois quatre plans sympa à toute je lui gratte le ventre fait fait comme si tu étais chatouilleux moi je vais vous présenter un peu moi même coucou toi au montage qui va voir tout ça oups je crois qu'il revient non bon hey la commu et pas dans sa gueule ça pue hashtag on mélange comme un gîto dédié à tous les gîtrons de la commu et pas comme ça wow C'est parti ! 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 C'est parti !